Alors, hasard du calendrier, ça tombe sur la journée, le jour des élections catalanes. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont dire, bien évidemment. C'est un hasard du calendrier en ce sens que je ne pense pas que la librairie Pentaben ait téléphoné à Mariano Rajoy pour lui dire de convoquer les élections précisément ce jour-là. Parce qu'à la limite, c'est-on jamais, mais je ne crois pas tout de même. Donc oui, c'est un hasard du calendrier, mais un hasard sur lequel il peut être intéressant de rebondir. Parce que ces élections, et pas seulement ces élections, l'ensemble des événements qui se produisent depuis quelques mois en Catalogne, depuis la suppression de l'autonomie et la destitution des institutions élues, posent énormément de questions sur ce que veut dire la citoyenneté à une échelle européenne. Puisque ce qui se passe dans l'État espagnol, ce n'est pas quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde, c'est quelque chose qui se passe dans un pays qui est membre, comme la France, de la même entité politique, à savoir l'Union européenne. Qui, en théorie, est supposé garantir le fonctionnement de ce qu'on appelle l'État de droit. C'est-à-dire notamment, qui repose fondamentalement sur le respect des institutions élues, sur l'indépendance de ces institutions, qui est aujourd'hui directement remise en cause dans l'État espagnol, en tout cas en Catalogne, sans que les autres États membres de l'Union européenne ne trouvent apparemment rien à y redire. Donc ça pose beaucoup de questions sur le fonctionnement de cette Union et sur la citoyenneté en Europe. Sans doute, ces questions des réfugiés, est-ce qu'ils vont permettre de faire aller la réflexion plus loin ? Bien sûr. Édith Lennel, par exemple, je ne vais pas parler en son nom, mais je pense qu'il ne va pas dire ce que signifie l'accueil. Ce que signifie l'accueil, tout le monde le sait, notamment les gens qui s'engagent au quotidien dans l'accueil. Par contre, il y a effectivement une réflexion à avoir sur les politiques publiques françaises et européennes en la matière. Là, il y a effectivement des choses à dénoncer, des réflexions politiques à mener, mais je pense que c'est plus véritablement sur le mode d'un dialogue, d'une interaction, parce que dès qu'il est question d'accueil, il ne peut pas être uniquement question de discours théorique. C'est forcément des discours qui doivent être en dialogue, mis au défi de la pratique de l'accueil. L'accueil, c'est d'abord une pratique, et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le pays de Quimperlé qui le mettent en œuvre. Cette conférence débat, enfin ce modèle de conférence, il a déjà eu lieu à quelques reprises, en partant notamment de ce petit livre qu'a écrit Jean-Michel Le Boulanger, « Le manifeste pour une France de la diversité », dont Edwin Plenel a rédigé la préface. Donc bien évidemment, les thèmes autour de lesquels va tourner la conférence sont un petit peu prévisibles. Je dirais que ce sera les questions de la diversité des identités culturelles, de la diversité des ancrages de chacun, de l'accueil, de la citoyenneté, de la manière dont cette diversité peut être acceptée et peut être considérée comme une richesse commune parce qu'elle se partage. Je crois que c'est ça qui est un des points très importants. La diversité, ce n'est pas séparer les différents fragments de société, c'est au contraire reconnaître cette diversité pour que la société puisse fonctionner avec toute sa richesse, toute sa diversité, ce qui est malheureusement peut-être pas forcément le modèle culturel dominant en France. Ça, c'est tout à fait certain. Mais c'est des questions qui sont au cœur, je crois, de beaucoup de questions très politiques et très actuelles. Donc techniquement, ensuite, la conférence, ça sera un dialogue entre Jean-Michel Le Boulanger et Edwin Plenel que j'essaierai d'amener pour le rendre vivant, dynamique et le plus fluide possible, durant une grosse heure, disons à peu près, et ensuite un temps bien évidemment tout aussi important de dialogue avec la salle, de réponse à des questions, des interrogations, des remarques que les participants pourront formuler.